Bienvenue ici pour cette vidéo du dimanche dans un lieu que peut-être certains d'entre vous connaissent mais qui est un lieu très beau. Ce lieu c'est le musée liturgique de Montsigny. Ce musée liturgique, nous allons partir à sa découverte, voir ce qui en fait le cœur et grâce à Josette Lebeau, découvrir quelques belles pièces de ce musée. C'est un patrimoine qui est ici sur Montsigny mais qui est un patrimoine religieux de toute l'Église. Nous allons découvrir tout de suite quelques belles œuvres et un peu l'histoire de ce musée. Ce musée liturgique a été créé en 2010 dans une ancienne chapelle des religieuses de Saint-Vincent-de-Paul, dites aussi filles de charité. Il renferme des vêtements entre le XIXe et le début du XXe siècle, en particulier des ensembles liturgiques, chasuble, étole, manuterge, voile de calice, bourse de corporale et pâle. Tout ça en bon état. Un ensemble particulier à Montsigny, c'est celui-ci, en soie rouge, brodé de fils d'or et d'argent et incrusté de perles. Il est brodé de fils d'or et d'argent. Il a été brodé par les Ursulines de Montsigny en 1730. Ce sont ces broderies, dites broderies en palmier, qui ont permis sa datation. Il y a des objets aussi. Nous les avons tous ici. Des calices et leurs pataines, dont un en particulier, celui-ci, qui comporte des émeaux superbes. En haut, ce sont des petits oiseaux. Sur le nœud du calice, des petits anges. Et sur le pied, toute la symbolique que l'on retrouve dans certaines liturgies. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait d'avoir la chance inouïe de pouvoir restaurer ses vêtements, ses objets, de les remettre en état pour pouvoir les présenter. Je l'ai fait, tout ça, avec amour, par respect des gens qui les ont créés, mais aussi par respect des prêtres qui les ont portés et utilisés. Ce musée a été créé pour montrer tout le patrimoine religieux de l'église de Monsigny. J'ai toujours beaucoup de plaisir à le montrer aux jeunes qui viennent visiter. Ils découvrent. Mais aussi aux personnes anciennes, plus âgées, qui ont la nostalgie de ce qu'ils ont vécu et qui aiment leur patrimoine. Je souhaite vivement qu'en regardant cette vidéo, vous ayez envie de venir découvrir ce patrimoine religieux qui n'est pas récent, bien évidemment, mais qui a beaucoup d'intérêt. chaque fois que j'ai surtout des personnes anciennes, elles ne tarissent pas, ne tarissent pas des loges à l'égard de ce musée. Merci beaucoup à Joseph de nous avoir présenté le musée, de nous avoir présenté ce riche trésor et patrimoine. Pourquoi est-ce que, ici, dans ce musée, il est intéressant de nous retrouver et d'en faire un patrimoine commun ? Dans un musée, nous voyons notre histoire. Dans un musée, nous voyons notre patrimoine. Dans un musée, que ce soit le musée liturgique, que ce soit d'autres musées, il y a beaucoup d'autres musées sur le territoire de la paroisse, nous nous approprions nos racines. Et c'est un premier point qui est très important. Nos racines font ce que nous sommes aujourd'hui. Et ici, dans ce musée, nous pouvons nous dire si nous sommes aujourd'hui chrétiens à Montseny, au Creusot, à Brois, peu importe, si nous sommes chrétiens, c'est parce que nos anciens nous ont transmis tout un patrimoine, toute une richesse. Ici, dans ce musée, nous réapproprions nos racines. C'est un premier aspect qui est très important dans les musées. Ce sont nos racines. Deuxième aspect qui est très important dans un musée, c'est que nous voyons de belles choses. La beauté de ce qui a été fait, de ce qui a été à la fois construit, réalisé par ceux qui nous ont précédés, la beauté nous touche. Et je voudrais simplement que dans ce temps de l'Avent, dans ce temps de préparation à Noël, nous soyons sensibles à la beauté de ce qui nous entoure. Un musée renferme de belles choses. C'est évident parce que le beau nous élève vers Dieu. Quand nous voyons à la fois des belles choses dans la nature, un beau lever de soleil, un beau coucher de soleil, mais aussi toute la beauté de ce qui a été réalisé, un savoir-faire, un savoir-faire qui a été transmis, eh bien la beauté nous touche et la beauté, finalement, nous tourne vers Dieu. Le beau, c'est un chemin vers Dieu. Eh bien voilà que dans un musée, et dans ce musée liturgique en particulier, eh bien nous y trouvons un chemin de découverte de Dieu. Le chemin de Noël est un chemin de découverte, un chemin d'intériorité, un chemin de contemplation. Comme Marie qui a contemplé l'enfant Jésus dans la simplicité de la crèche, eh bien nous sommes invités à contempler les belles choses qui nous entourent. C'est un chemin vers Dieu. À la fois nos racines et à la fois la beauté de ce qui nous est transmis. Bon dimanche de l'Avent, c'est le dimanche de la joie. Et puis nous continuons notre petite découverte. Certains se disent « Mais quand est-ce que nous allons arriver au Creusot ? » Parce que pour l'instant, nous n'avons fait que les villages. Eh bien vous voyez que dans les villages, c'est le patrimoine de toute une histoire. Et puis le Creusot, c'est une ville qui est plus récente. Et donc nous allons arriver bientôt, rassurez-vous, sur le Creusot avec plein de merveilles à découvrir. La suite au prochain numéro. Bon dimanche et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501